Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. Et pitié de nous, Seigneur. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le dis. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même mon maître tardé et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mangeait bois avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. L'été, le lit. L'écarat des kilés pour ceux d'avis de l'écaré, Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que nous avons écouté tout à l'heure dans l'Épitre. En d'autres termes, Dieu nous a destinés à être sauvés par le Christ. Frères et sœurs, en ce quatrième dimanche du temps de la croix glorieuse, nous avons écouté un passage du livre de la Genèse qui nous rappelle l'histoire qu'on a peut-être découverte il y a très longtemps, l'histoire du fameux Joseph qui va être vendu par ses frères. Ses frères vont dire à leur père, ton fils est mort accidentellement, il a été tué par une bête. Dans le passage que nous venons de lire, nous entendons Pharaon faire les éloges de Joseph. D'un côté, on ne voulait pas de lui dans sa famille, d'un autre côté, on lui fait son éloge. Qu'est-ce qui a pu faire ce changement ? Joseph, dans le pays étranger, esclave, vendu, aurait pu se résigner, déprimer, et dire, voilà, je ne sers plus à rien, même mes frères m'ont vendu. Mais Dieu est capable de faire de nous des hommes sauvés, comme le dit saint Paul, nous a destinés à être sauvés. Dieu a donné à Joseph un charisme, celui d'interpréter des rêves. Joseph, exilé, vendu, aurait pu dire, « Moi, je ne sers plus à rien, je ne veux plus rien faire, je ne veux plus qu'on me sollicite. » Qu'est-ce qu'il fait ? Il met à contribution son don reçu de Dieu. Et ainsi, il va contribuer à ne pas qu'une famine tombe sur ce pays et que les gens meurent de faim. Il va interpréter le rêve de Pharaon et il va aider ce peuple à penser, à mettre de côté des réserves. Voilà comment Dieu sauve Joseph. Il lui donne un charisme. Mais cela ne suffit pas. Joseph aurait pu très bien mettre de côté ce don. Non, Joseph a accueilli ce don et il l'a partagé. Dimanche dernier, nous avons entendu Jésus nous mettre en garde, car de faux prophètes viendront nous dire des choses pour causer notre perte. Aujourd'hui, nous entendons Jésus nous encourager à rester fidèles. En ce mois du rosaire, je remercie la confrérie qui a bien voulu prier pour toute la paroisse avant la messe. Nous avons prié le chapelet à l'intention de toute la paroisse. Pourquoi l'Église a-t-elle consacré tout un mois et elle l'a appelé le mois du rosaire ? Le mois du rosaire, c'est un mois dans lequel les catholiques prient le chapelet. Plus exactement, plusieurs chapelets. Aujourd'hui, le rosaire, c'est quatre chapelets. Mais pourquoi l'Église a voulu faire cette prière et consacrer tout un mois ? Parce que dans l'histoire de l'Église, il y a eu un événement très important où Marie a intercédé pour le peuple chrétien. Et ainsi, le peuple chrétien a voulu honorer la Vierge Marie par la prière du rosaire. Dans l'histoire de l'Église de Lyon, il y a aussi des événements pareils, d'où la basilique de Fourvière. Marie a intercédé. Frères et sœurs, la prière n'est pas une action anodine. Déjà, la prière, c'est une action, mais c'est une action puissante. Et ça, c'est l'histoire qui nous le montre. Le mois du rosaire vient nous rappeler la puissance de la prière. Par la prière, Dieu nous sauve aussi. Après 45 années, jour pour jour, de la canonisation de Saint-Charbel-Makhlouf, aujourd'hui même, l'Église catholique se réjouit pour la canonisation de deux nouveaux saints. Saint-Jean-Baptiste Scalabrini, aujourd'hui, va être canonisé. Un évêque qu'on appelle le père des migrants. Et avec lui, un compatriote italien, Artemi Zatti, il était infirmier, il a immigré, et en Argentine, il soignait les gens gratuitement, et il est mort jeune de la tuberculose. Pourquoi l'Église catholique met en avant ces deux personnes, surtout Scalabrini, Jean-Baptiste ? Parce que nous sommes dans une période très délicate de notre histoire, où les migrants, on n'en veut pas. On veut les refouler à la frontière. On a du mal à se les partager entre nous. C'est très compliqué d'accueillir un migrant. Ou alors, il y a plusieurs types de migrants. Celui-là, je l'accueille, celui-là, je ne l'accueille pas. Il y a 100 ans, Scalabrini a vu son peuple migrer. Il migrait dans le Nouveau Monde, aux États-Unis, mais aussi en Amérique. Et il a tout de suite compris que le migrant, il ne suffit pas d'arriver dans une terre d'accueil et de travailler pour se sentir bien. Quand on est déraciné, comme Joseph l'a été, nous le raconte l'Ancien Testament, il a besoin, ce migrant, d'être aidé, d'être entouré. Et c'est pour ça, cet évêque envoyait des prêtres aussi, italiens, pour aider ces migrants italiens à rester fidèles à leur foi. Nous rendons grâce au Seigneur, nous qui avons émigré, ou nos parents. Pour ceux qui sont nés ici, ceux ne se rendent peut-être pas compte de tout ce que leurs parents ont traversé pour pouvoir s'installer dans un pays qui n'est pas de leur d'origine. Mais soyons comme Joseph. Si dans notre pays d'origine, c'était très dur de vivre, et qu'on vient vivre ailleurs, ne venons pas résignés, ne venons pas tristes, ne venons pas déprimés, et on ne sert plus à rien. Au contraire, utilisons nos dons, tout ce que le Seigneur nous a donné. Essayons de trouver ce que Dieu nous a donné, parce que nous avons beaucoup de choses à donner à notre entourage, mais aussi à nos terres d'origine. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen.